Crédit photo. TF1 pour ses 40 ans, Indochine a vu les choses en grand en organisant, ni plus ni moins, que la plus imposante tournée de sa carrière, le Central Tour. En six concerts d'anthologie dans les stades, le groupe de rock français a battu des records d'affluence, réunit plus de 417 000 spectateurs et monté le premier concert au monde filmé pour IMAX. La diffusion au cinéma du film Central Tour, captée au groupe AMA Stadium de Lyon le 25 juin 2022, a d'ailleurs créé un engouement rare, se classant numéro 1 au box-office, devant Black Panther 2, grâce aux fans qui se sont rués dans quelques 477 salles. Il faut dire que la formation avait placé la barre très haute, en construisant pour sa tournée un immense écran central à 360 degrés autour d'une tour de 45 mètres de haut, constituée de 1400 panneaux LED. Historique tout simplement. Cette tournée des stades a été bénie des dieux. Il y a d'abord eu le Covid, puis des problèmes d'infrastructure par rapport aux écrans. A chaque étape ça aurait pu capoter. Même au niveau météo. Juste avant le concert de Lyon, il a plu. On pensait qu'il y aurait à nouveau des averses alors que c'était le seul jour de captation. Nous avons été chanceux, c'était félicité Nicolas Sirkis au journal le matin. Le player d'Elymotion est en train de se charger. VAR Configuration égale New Object. Configuration.video égale x8 ftpbt. Configuration.param égale New Object. Configuration.param.aspect ratio égale 16.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled.logo égale false. .delimotion.createplayermy.delimotionplayer, configuration, merci à tous. Et la sortie en CD-DVD et vinyle du Central Tour a permis à Indochine de prolonger le rêve de quelques mois supplémentaires, d'autant que le groupe a joué dans de nombreux festivals l'été dernier. Entrée numéro 1 du top album il y a tout juste un an avec 19 600 passages en caisse, l'album Live s'est avéré être un objet indispensable pour les fans les plus assidus. Avec des ventes constantes et un regain de forme autour de Noël, le CD affiche aujourd'hui 100 680 ventes précisément au compteur. Art symbolique franchi grâce aux 875 exemplaires du disque qui se sont écoulés la semaine passée. L'album Central Tour d'Indochine est certifié platine. Si à tous a réagi la bande en story Instagram, où de récentes publications ont suscité l'émoi. En effet, depuis plusieurs mois déjà, Indochine est retournée en studio pour enregistrer son prochain album, qui sera le premier à voir le jour depuis 13 ans 2018. Nom provisoire du disque ? The Salinger, en référence à l'écrivain J.D. Salinger, l'auteur du célèbre roman L'attrape-cœur, déjà évoqué par le groupe dans son titre des fleurs pour Salinger, 1991. Dans les informations distillées par Indochine, 18 morceaux devraient garnir ce projet forcément très attendu. On a hâte ! On a hâte ! Non a hâte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?